Et mon pays, j'ai quitté ma maison Bienvenue, si vous venez d'arriver, c'est la dernière demi-heure de Télématin et avec Olivia Chaleur, on va braquer ce matin nos projecteurs sur une association formidable. Son objectif, c'est d'aider ceux qui ont quitté leur pays d'origine, la chanson, on entendait Enrico, emmenant parfois dans leur bagage des savoir-faire précieux. Et cet accompagnement se fait de manière inédite, intelligente et productive, Olivia. Oui, cette association s'appelle la Fabrique Nomade et elle favorise l'insertion professionnelle d'artisans d'art, réfugiés, migrants. Elle vient de fêter ses trois ans. Effectivement, c'est un programme d'insertion inédit qui allie collaboration professionnelle, atelier de pratique et un accompagnement personnalisé. La migration, évidemment, c'est un long chemin, c'est un déchirement de quitter son pays. Si en plus, on ne peut plus exercer le métier qui nous anime, on perd aussi une partie de nous. Il ne faut pas se mentir, quand on arrive dans un pays dans l'urgence, on prend le métier qu'on trouve dans un secteur en demande. Et pourtant, c'est aussi un gâchis pour notre société de se priver de cette richesse, de cet or qu'ils ont entre les mains. Voilà, l'objectif, c'est de construire un peu une société plus juste, durable. Alors, vous allez voir, ils sont brodeuses, perlières, lissiers, vanillés, ébénistes, bijoutières, stucateurs. Lissiers. Lissiers, c'est le métier à tisser. C'est des tapis qu'on a rencontrés, vous allez voir, Bourane, un afghan qui est très, très doué. Il y a même des savoir-faire qu'on redécouvre parce qu'ils ont été perdus chez nous avec l'industrialisation. Donc, on va là, on va redécouvrir des métiers. Ils traversent tous dans ce lieu. C'est vraiment un tour du monde de l'artisanat d'art parce qu'ils viennent de Chine, du Togo, d'Afghanistan, de Syrie, de Gambie, de Tunisie. Vous allez voir. Ce lieu se trouve au Viaduc des Arts, dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, vraiment endroit emblématique de la création à Paris. On vous y emmène. C'est une association que j'ai créée il y a trois ans quand j'ai découvert l'histoire de ma mère qui était elle-même brodeuse dans la Médina de Tunis. Un métier qu'elle a abandonné quand elle arrivait en France il y a de ça 40 ans. Et ça m'a questionnée sur les difficultés qu'elle a rencontrées à exercer son métier, à faire reconnaître ses compétences quand elle est arrivée. Et voilà, j'ai fait le parallèle avec toutes ces personnes qui arrivent à Paris, en France et qui sont orientées vers d'autres secteurs. Et donc, quand on cumule la difficulté de la langue, puis une expérience qui n'est pas reconnue, un manque de réseau et une méconnaissance du marché, eh bien, on perd en fait 10, 15, 20, 30 ans de métier. Je m'appelle Boran et je viens d'Avianisson. Ici, j'ai fabriqué le tapis. C'est parce que c'est mon métier. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Quand je suis arrivé en France, après quelques mois, j'ai trouvé la fabrique nomade. Et c'est comme ça que j'ai recommencé ici. Je m'appelle Jeannette Ennaku. Je viens du Togo. Je suis, je disais, depuis 25 ans. Au Togo, je travaille l'or et l'argent. Donc, ici, c'est différent. Ça, c'est le temps. C'est du cœur. Alors, l'association propose d'abord un programme d'insertion professionnelle. Et c'est une formation qui dure six mois, qui leur permet à la fois d'adapter leur savoir-faire, avec notamment la collaboration d'un designer français pour créer un objet vitrine de son savoir-faire. Et on a eu la création de collections d'objets d'art et de design qui sont, du coup, le fruit de la collaboration entre nos artisans et des designers qui se portent bénévoles durant le programme d'accompagnement. Je m'appelle Fadi Laclish. Je suis côte-frière tunisien. J'ai intégré la fabrique nomade depuis six mois. Pour moi, c'est une merveilleuse expérience parce que c'est la première fois que je travaille avec un designer. C'était magnifique parce qu'elle sort beaucoup de choses qui étaient cachées à moi, oui. Je pense qu'en trois ans, on a pu montrer que ces compétences, elles peuvent trouver leur place et enrichir notre patrimoine de savoir-faire et de montrer qu'en fait, il y a des échanges possibles et que tout ça, c'est aussi une richesse qu'apporte la migration et c'est donner un autre regard que celui qu'on a l'habitude de voir. Bravo, Olivia. Très, très bon reportage. Est-ce que cette association se visite ? Oui, on peut acheter les objets qui sont fabriqués. Vous avez vu cette belle collaboration entre designers et artisans d'art. Voilà, une conjugaison de talents, de cultures qui fonctionnent. Et puis du 1er au 4 mars, il y aura une exposition, une vente des objets fabriqués par ces artisans au salon première classe aux Tuileries. Ce sera pendant la Fashion Week. Vous pourrez aller admirer leurs œuvres et même vous les procurer si elles vous plaisent. Merci beaucoup, Olivia. Merci.